Bonjour, je m'appelle Evan Boucher et aujourd'hui je vais parler de le livre « 178 secondes » par Katia Kansani. Le livre était publié en 2009 et le type de roman c'est l'aventure. Le livre de « 170 secondes » est un enfant nommé Nicolas, il est 18 ans. Il a une enfance très difficile et maintenant il vit avec son père. Maintenant il essaie de se trouver lui-même et il semble qu'il ne sache pas qu'il est ainsi le voyage essentiellement dans le Canada en faisant de l'autostop et d'autres moyens de transport essaie aussi de se trouver et vraiment trouver lui-même. J'aime vraiment ce livre parce que je peux vraiment comprendre parce que quand je suis 37 j'avais juste un seul parent puis une enfance difficile. J'aime aussi ce livre parce que j'aime la façon dont il s'est vraiment débrouillé et qu'il a fini par trouver vraiment quel type de personne il est et il peut vivre sans ce stress maintenant. Nicolas pour son premier trajet c'est Laval à Thunder Bay mais à Laval tout le monde quand il était jeune a dit que sa mère est mort, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de secret, rien, mais il y avait un secret. Personne ne l'a dit. Marie-Thérèse a dit le concierge de l'emporte-mère. Johnny a dit que quand elle est jeune, ta mère t'a presque tué mais j'ai sauvé ta vie. Puis Nic-Claude a été vraiment déçu par ça parce qu'il n'a jamais dû rencontrer sa mère ou savoir rien d'elle. Il veut vraiment trouver lui-même puis il va à Laval à Thunder Bay pour vraiment savoir ce qu'il était passé en hier. Pour le deuxième trajet, Nic-Claude passe, il va à Thunder Bay jusqu'à Vancouver. Mais il passe par Calgary, Bain, Potashbury et Saint Claude. Puis quand Marc lui conduit, il demande des questions à son enfance, un peu de ça. Puis Marc lui a demandé « As-tu un père riche ou une famille riche? » Puis il a dit non. Il a suggéré qu'il devienne pilote. Puis après ça, quand Marc l'a embarqué à Manitoba, il allait à un bar ou à une place à manger. Puis les personnes n'aiment pas vraiment les frogs, les personnes françaises. Puis il a été battu. Après d'être battu, Nicolas commence à marcher dans les villes de Manitoba. Puis il partit. Puis il confie. Puis une personne qui s'appelle Paul le ramasse. Puis offre une place à dormir. Donc il reste avec lui et sa femme Chantal Portier. Puis après ça, il reste avec eux pour le coup de sommeil. Pour le troisième trajet, Nic-Claude rencontre une vieille madame qui s'appelle Maryse, qui l'apporte à Vancouver jusqu'au nouveau produit compensé par Yellowknife. Donc durant ce voyage, Maryse lui parle à propos pour la vie. Puis elle est petit weird, mais c'est un ride. Durant cette aventure, à un collage ici à Nouveau-Brunswick, il rencontre une vie qui s'appelle Penalope. Puis elle est un petit fou. Puis elle dit que tous les gars, chaque fois qu'ils le voient, ils veulent se coucher. Donc Nicolas, ok. S'après une soirée, il a couché avec elle. Puis ça n'a pas vraiment marché. Il n'a pas aimé ça. Donc il est juste parti de la place qui restait. En ce moment, il a rencontré Félicité quand il regardait pour un accompagnant pour aller à son prochain trajet. Félicité, il a donné une place à dormir. C'est vraiment une bonne personne pour le laisser. Merci. 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 Merci.